Gouillard Morgan, bonjour. Je m'appelle Claude Gasper. Je suis le président entrant du Rotalerie au Vraie-Basse-Sambre. On m'a demandé de présenter effectivement le don de sang, qui est notre opération que nous faisons pour la neuvième fois maintenant. Donc chez nous, on emploie le terme don de sang dans de soi, parce qu'effectivement c'est quelque chose de très facile à faire. Donc on a démarré en 2015 dans le club maintenant, et on va continuer effectivement ça le plus longtemps possible, parce qu'à chaque passage de la Croix-Rouge chez nous avec le CAR, on récolte chaque fois 10 nouveaux donneurs, entre 45 et 55 poches de sang. Donc on démarre notre dixième don, ça veut dire qu'on a déjà recruté 100 nouveaux donneurs pour la Croix-Rouge, et que nous aurons effectivement recruté déjà 500 poches de sang pour la Croix-Rouge. Donc je peux dire que c'est une relation avec la Croix-Rouge qui est vraiment parfaite pour l'instant. Alors on dit toujours qu'avoir de l'immédiation, c'est pas spécialement composer quelque chose. Mon ancien club Rotary Saint-Georges-Ausser-Romaine faisait déjà ça. Donc on a simplement fait une chose simple, on a copié, comme les Chinois font beaucoup, on a copié et on a transformé une simple réunion, des fois un peu longue, par une réunion vraiment extraordinaire. Parce qu'on peut dire que pour ceux qui le vivent, à chaque don, c'est une réunion vraiment extraordinaire. Alors ça demande un peu d'investissement personnel, la première fois surtout, puisqu'il faut rentrer en contact avec la Croix-Rouge, il faut organiser le planning pour tout ce qui est car, etc. Il faut convaincre les membres de s'investir pour le don, parce que c'est un nouveau projet. Et le Rotary Ouvre les Bassambres a été très très ouvert tout de suite à l'accepter. Prendre les contacts avec les services de la Croix-Rouge, bien entendu. On avait l'opportunité effectivement de prendre simplement une salle ou de prendre le camion de la Croix-Rouge. Le camion est beaucoup plus sympathique parce qu'on est beaucoup plus proche des donneurs et on s'est effectivement parlé avec les gens. Une petite commission de sang qui n'est pas vraiment très très longue à mettre en place. Il faut trois ou quatre personnes, c'est largement suffisant. Et effectivement, il faut un chef de projet, parce que dans chaque organisation, il faut un chef de projet, quelqu'un qui suit l'opération vraiment jusqu'au bout. Les inscriptions, effectivement, on a demandé à chaque membre aussi de s'investir au niveau des inscriptions. Parce que vous savez que maintenant, pour donner son sang, il n'y a plus de date limite. Donc toutes les personnes qui ont donné avant 65 ans peuvent donner jusqu'à la mort. Donc au futur donneur, c'est peut-être le moment d'y passer. Donc il faut bien entendu dire veiller au bon déroulement, puisque dans chaque don, il faut deux médecins, il faut des infirmières, il faut une organisation, il faut une place pour mettre le camion. Donc c'est quand même un peu d'organisation. On a demandé aussi aux membres de recruter, puisque les gens qui donnent leur sang souvent n'osent pas venir la première fois. Mais si on vient avec un ami, on ne donne plus volontiers, effectivement. Donc chaque membre, je veux dire, a investi pour essayer de trouver deux à trois membres chaque fois quand même. Donc, de nouveau, l'avantage de travailler par parrainage, c'est que vous pouvez effectivement inviter un ami. Et moi, j'ai autour de moi beaucoup d'amis, puisque c'est le Rotary qui m'a fait donner mon sang pour la première fois. Et j'ai essayé de nouveau de copier ce système. Et j'ai investi dans d'autres amis qui, effectivement, maintenant, donnent leur sang aussi. Alors, la présence des Rotariens lors de l'événement, bon, on a essayé, vous voulez, que ce soit une ambiance vraiment sympathique, puisqu'on reçoit les gens avec de la nourriture, des boissons, ils sont très accueillis, avec des gens très, très sympathiques qui les accueillent, puisqu'il y a un stress, notamment pour les nouveaux donneurs, puisqu'il faut quand même admettre, quand on n'a jamais donné, les gens ont tous peur de la piqûre. C'est un peu partout pareil. Alors, une règle que l'on a faite aussi pour motiver chaque Rotarien, c'est qu'effectivement, le Rotarien qui invite un donneur, le donneur reçoit le repas gratuit du soir dans notre organisation de réunion. Donc, la communication est très importante, puisqu'au faire venir de gens, il faut effectivement bien communiquer. Donc, nous avons la chance d'avoir un endroit stratégique sur un axe principal, c'est la société Lyon, Luc est d'ailleurs un membre du club, il nous prête son parking, vous voyez, on peut mettre une bâche qui se trouve sur la clôture un mois et demi à l'avance, donc comme ça, tout le monde est bien informé. Notre camion Croix-Rouge, on le met également au bord de route comme ça, donc très bonne communication. Des flyers, bien entendu, puisque le papier existe toujours, donc on distribue ça dans tous les points de la région, dans un rayon de 5 km, pharmacie, commerce, etc. Et chaque fois que les choses précisent, une date, une heure, je veux dire, et une adresse mail et un contact pour les personnes. Chaque fois que les personnes viennent donner chez nous, nous récoltons leur adresse mail, et maintenant, on a déjà pratiquement, je veux dire, une barre de données de 250 personnes que nous relançons aussi à chaque don, donc pour nous, ça nous fait, effectivement, une assurance d'un portefeuille de donneurs de chaque fois 30 ou 40 personnes. Les médias sociaux, bien entendu, puisqu'effectivement, il faut diffuser l'information autre que par le papier, donc la route, c'est bien, les papiers, c'est bien, mais les médias, effectivement, il faut vraiment travailler sur ça, et ça nous amène de nouveau, de nouveaux donneurs, et principalement des jeunes, puisque la majorité des gens qui viennent donner la première fois dans ce genre d'organisation, ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Ça demande, effectivement, une organisation un peu de montage, puisque vous voyez ici, le Rotary d'Ouvelet Bassam a sa propre tente, donc ça veut dire que le don se fait de 16h à 20h, dès 14h, on vient sur place pour monter les tentes, et ça, c'est les membres du club qui viennent, effectivement. On voit ici notre ami Luc qui prépare l'installation électrique. La préparation du camion, donc effectivement, vous voyez le camion d'accord rouge, où généralement, chaque organisation provinciale a à peu près deux camions à prêter, donc il faut bien entendu planifier ça pratiquement deux ans à l'avance, puisque l'on ne peut pas demander le camion comme ça subitement pour l'avoir. Voilà, ça c'est nos donneurs qui sont en attente. Vous voyez à droite le petit chapiteau où les gens attendent, détendus, et notre petite file d'attente qui s'allonge pour les gens qui viennent donner pour la première fois. Voilà, ils ont l'air très détendus, et ça c'est le fait d'être passés d'abord dans le groupe, parce que généralement, quand les gens vont donner du sang pour la première fois, ils n'ont pas cette couleur-là, ils sont plutôt plus blancs, et ça quand même touche. Ici, on voit quand même qu'ils ont une bonne couleur. Donc c'est qu'on les a rassurés avant de passer. Voilà, ça c'est les donneurs en action. Vous voyez, c'est un petit endroit très sympathique, les gens sont les uns à côté des autres, tout le monde parle ensemble, donc ça permet effectivement d'avoir une ambiance chaude à l'intérieur même du quart d'honneur. 50% d'hommes, donc le don de sang est déjà mixte, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes, pas comme certains clubs, je le sais, c'est pour ça que je me permets de le dire. Toujours une belle ambiance, à bord, effectivement, vous voyez, les petites tendres sont montées, sur les neuf dons qu'on a déjà faits, huit fois, la météo est avec nous, et il fait entre 20 et 25 degrés. Donc on peut dire qu'on a beaucoup de chance pour réussir, qu'effectivement, tout se passe toujours à l'intérieur. Vous voyez, c'est très cool quand même. Voilà, une ambiance toujours sympathique, c'est très important, c'est ce qui fait en revenir les gens, parce que les gens avaient aussi une autre vision du Rotary, et une autre vision également, dire du don de sang. Le repas, donc après on fait un repas, c'est important aussi, et là les idées, bon, on a un petit peu laissé tomber le sandwich habituel, et ce que l'on fait ici, par exemple, ça c'est un food truck avec du taille, bon, je dirais, là de nouveau, ça attire les Rotariens, parce qu'ils peuvent venir faire des amis, dire, pour donner leur sang, en même temps, on leur offre un petit taille sympathique, ça se fait sur place. Autre idée de repas, on a acheté une plancha au gaz, au Rotary d'Ouvelet-Bassan, parce qu'on fait maintenant nos grillades aussi, pour recevoir les gens, donc on termine, donc, je veux dire, tout le monde dans le Rotary d'Ouvelet-Bassan, dans l'opération don de sang, et ça c'est très important à signaler, c'est que dans ce type d'opération, tout le monde peut faire quelque chose, donc on peut soit trouver des donneurs, on peut soit diffuser l'information, on peut soit monter les tentes, soit démonter les tentes, soit donner soi-même, soit faire la cuisine, donc il y a plein de possibilités qui existent effectivement. C'est une opération à 100%. À table, bien entendu, après, puisque vous voyez que on a même des petits chauffages, parce que les nuits sont fraîches, en avril et en octobre, donc on termine effectivement par chauffer un petit peu local quand même. 22h15, départ du camion, démontage, donc tous les membres démontent, on rassemble tout, et généralement, donc de 14h à 22h30, l'opération est terminée. Donc on peut dire que c'est une opération, elle est vraiment intensive pendant certaines heures, mais grande efficacité. On a eu pour ça, je remercie d'ailleurs, un bel article dans le Rotary Contact, c'est un projet humanitaire important, et la Croix-Rouge l'a beaucoup signalé, donc ils ont dit, pourquoi est-ce que d'autres ne le font pas ? Effectivement, parce que ça semble tellement simple, parce que je peux vous assurer que c'est simple, donc une fois qu'une personne s'en occupe et qu'on a monté le dossier une fois, c'est simplement des contacts, avoir une bonne organisation, et surtout, je veux dire, avoir la volonté de faire quelque chose de particulier, et de donner une image surtout du Rotary, parce que vous le savez certainement tous que le Rotary a quelquefois une image un peu trop souvent bourgeoise et pas assez détendue, et par le don de ça, effectivement, on est en contact avec tous les gens. Donc tous les Rotariens sont, vous dire, dans le petit chapiteau, parlent avec tout le monde, ça met une ambiance formidable quand même. Je tiens à vous remercier, en tout cas, pour m'avoir permis d'expliquer ce qu'on fait, et j'espère qu'on va le faire encore de nombreuses années, puisque j'ai 66 ans, on peut donner jusqu'à, la fin de ma vie, donc j'espère donner encore au moins 34 ans, effectivement, à peu près. Ça va, merci à vous. Merci.